Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vlog. Aujourd'hui je vais faire quelques boutures de Monstera à dents de Sony, je vais aussi faire un petit unboxing d'un colis surprise que j'ai reçu de chez MyMuesli, et pour finir, une recette anti-gaspi lorsqu'il vous reste quelques frites maison. Allez c'est parti ! Pour commencer, je vous montre quelques clips de runes en promenade. Je la sors tous les jours et elle voit ses copines, moi les miennes. Elle s'éclate, et moi aussi d'ailleurs, et ça fait vraiment du bien de sortir comme ça, même s'il fait quand même bien froid dehors. Là je viens de descendre le Monstera à dents de Sony qui se trouvait sur le meuble de ma salle de bain. J'ai profité de l'arroser en fait avec mes deux potos là qui sont ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le bouturer, parce que pour remplir en fait un petit peu, pour l'étoffer, pour remplir le pot, pour l'étoffer à la base. Donc voilà, j'ai vraiment des... non ça c'est le potos, voilà. J'ai de très très longues lianes. Donc j'ai pris mon sécateur, et je vais le bouturer. En fait je vais juste couper une branche ou deux, je sais pas encore. Et je vais les mettre dans l'eau. Allez, on y va. Donc j'ai cette branche ici, et je pense que je vais la couper à ce niveau là, ici, juste avant. Voilà, là c'est l'enfin. Bon elle est un petit peu tordue, mais bon c'est pas grave. Donc je vais enlever ça, ici. Et là ça m'en fait une. Et je vais couper ici aussi. Voilà. Et là, donc là, pour ne pas qu'il reste cette partie là, je vais la couper également. Donc je vais la couper ici, en fait, juste à côté de la feuille. Et là ça me fait un tronçon. Et même ce tronçon, on pourrait le mettre directement dans l'eau. Bon je vais peut-être même tester ça. Ou le mettre directement dans la... Enfin, directement à planter là-bas. Je vais peut-être tester ça aussi. Donc je vais le couper là. Je vais le couper là. Et je vais garder la petite branche ici. Ah, le zoom, il veut pas... Enfin, le focus veut pas se faire. Là, je vais la mettre directement dans la terre. On va voir ce que ça va faire. Et celle-ci, bah je vais... Et celle-ci, bah je vais la couper. Et la mettre dans l'eau avec l'autre. Donc voilà. Là, j'ai ces deux-là. Maintenant, je vais les mettre dans l'eau. Je vais arroser un dernier petit coup. Je sais pas ce que j'ai voulu. J'ai terminé mes petites boutures et je place le vase près de ma fenêtre en pleine lumière auprès d'autres boutures. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui par la poste, un petit colis surprise de chez My Nuesli, ça fait super plaisir franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Donc je vais l'ouvrir. J'avais fait cet été une vidéo dédiée sur l'entreprise My Nuesli qui livre des granolas maison à domicile. Vous pouvez faire votre propre granola, votre propre mélange de granola. Et donc là, ils ont la gentillesse de m'envoyer... Oh, c'est trop gentil. Un petit Muesli, enfin un beau Muesli pour la nouvelle année. Franchement, je suis trop contente, ça fait trop plaisir. Et en plus, il y a marqué Muesli de Béné. Ça y est, ils m'ont perdu. Oh, c'est trop cool. Je suis trop... Franchement, je suis trop contente, c'est trop gentil. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Crunch de cacao et quinoa, noisettes, paillettes de chocolat noir, choc cranberry au chocolat à la noix de coco, flocons des potres, flocons croustillants des potres, et beaucoup d'amour. Oh là là, c'est merveilleux. Bon. Ah ! Je suis trop contente. Voilà. Parfois, il y a des petites surprises comme ça qui font vraiment trop, trop plaisir. Donc, merci beaucoup Muesli, ça fait vraiment super plaisir. Merci, merci. C'est un très beau cadeau. Alors, il y a marqué Cher Béné, quelle année riche en événements. Un grand merci d'avoir fait partie de cette aventure. Nous te souhaitons une bonne année, pleine de bonnes choses pour ton petit déjeuner. Oh, c'est trop gentil. Voilà, je suis trop contente. C'est vraiment un beau cadeau. Voilà, vous pouvez voir la liste des ingrédients qui est parfaite. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment trop gentil, quoi. Maintenant, je vais vous montrer une omelette que j'adore faire lorsqu'il me reste quelques frites maison. Alors, lorsqu'il me reste des frites, ça, ce sont des frites maison. Enfin, ce n'est pas vraiment des frites, c'est des... Enfin, c'est des pommes de terre que j'ai coupées en frites. Enfin, ce sont des pommes de terre que j'ai coupées en frites, que j'ai faites au four. Donc, avec un tout petit peu d'huile, un filet d'huile. Moi, je fais toujours mes frites comme ça, en fait. Je ne les passe jamais dans la friture vraiment dans une friteuse. Donc, avec les restes de frites, ce que j'adore faire, c'est une omelette. Donc là, je vais mettre plusieurs oeufs. Je pense que je vais mettre 6 oeufs et les frites. Et avec un petit peu d'oignon. Et ce sera parfait en omelette. Je commence par casser 6 oeufs dans un saladier. Et je vais les battre en omelette à l'aide de mon petit fouet qui est en fait une cuillère magique. J'aime beaucoup rajouter un peu de lait dans mes omelettes. Ça les assouplit, je trouve. Ça les rend bien moelleuses. Et voilà. Donc ça, c'est la petite touche en plus, on va dire. Je rajoute mes frites à l'intérieur de mon omelette. Ah oui, je ne l'ai pas dit avant, mais j'avais sorti la boîte de conservation dans laquelle étaient les frites à peu près un quart d'heure avant de commencer mon omelette. Juste pour que les frites soient moins froides, en fait. Et se mélangent mieux aux oeufs. Donc je rajoute mes frites. Je mélange bien le tout. Ensuite, je vais saler. Je vais poivrer. Et je vais les laisser de côté le temps que les frites s'imbibent bien des oeufs. Vous l'avez vu, pendant ce temps, je vais émincer un oignon. C'est ce qui va faire toutes les différences en goût de cette omelette. C'est vraiment délicieux. Donc j'émince l'oignon, je le fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive pour qu'il soit bien doré. Et je verse ensuite l'omelette dessus. Je laisse ensuite revenir tout ça à feu moyen en décollant de temps en temps l'omelette du bord et en ramenant du liquide par-dessus pour que ça cuise un peu plus vite. Et je laisse comme ça quelques minutes. Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps parce que ça va dépendre de l'épaisseur de votre omelette et ça va dépendre aussi de la grandeur de votre poêle. Moi ici, j'ai pris un moule à manquer qui va sur tous les feux et même au four. Je m'en sers de poêle parce que ce n'est pas très grand. Ma vraie poêle, elle est beaucoup plus grande et c'est bien pratique du coup. C'est dans ce même moule que j'avais fait la tarte tatin que je vous avais montré en vidéo. Pour retourner l'omelette, je prends ensuite une assiette. Une assiette plus large, bien sûr, que le diamètre de la poêle. Vous pouvez aussi prendre un grand couvercle, aussi ça marche. Et je retourne l'omelette d'un coup sec dessus. Je repose ensuite la poêle sur le feu et je laisse glisser mon omelette à l'intérieur pour que l'autre côté puisse se cuire uniformément. Et voilà, c'est terminé. Ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501